Les États membres de l'Union africaine UA se sont engagés à harmoniser les législations sur le cyberspace pour bâtir une société de l'information intégrée à l'échelle africaine. L'adhésion du Gabon à cette convention dite de Malabo permettra de renforcer le cadre juridique national et de bénéficier de la coopération d'autres États membres, notamment en matière de transactions électroniques, cybersécurité et lutte contre la cybercriminalité. Annonce d'une importance capitale, la ratification de cette convention a été reçue favorablement par les acteurs du secteur qui l'attendaient et se réjouissent de son avènement. Aujourd'hui, j'ai un réel sentiment de satisfaction en voyant que le Conseil des ministres, lors de sa session du 17 octobre 2024, a enfin présenté un projet de loi visant à ratifier cette convention, souvent appelée la convention de Malabo. A l'instar des États africains qui font face à une démocratisation des technologies, de l'information et de la communication, le Gabon pourra, avec cette ratification, s'appuyer sur trois principes fondamentaux. Le premier objectif, c'est la cybersécurité. Elle recommande de créer des organismes nationaux de cybersécurité, la mise en place de stratégies nationales. Le deuxième objectif, c'est la protection de nos caractères personnels. Le troisième objectif, c'est la lutte contre la cybercriminalité. Si cette ratification représente une avancée significative, la 10 conventions n'a pas connu, selon les experts, de mise à jour liée aux réalités actuelles, telles que l'intelligence artificielle, les objets connectés et surtout la disparition des frontières physiques.